salam alaykoum azoul flouen bonjour bonsoir à tous les supporters algériens du monde entier on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et nous allons donc parler de ce qui s'est passé donc de ce tweet sur la page twitter donc du joueur en question yassin adli vous allez me dire pourquoi je parle de lui encore et bien parce qu'il a encore fait parler de lui concernant son choix de l'équipe de france et il a parlé de belmadi et il a parlé de l'équipe d'algérie et il tenait à plus ou moins expliquer sa décision de choisir les bleus et par rapport à certaines choses qui ont été dites et qui apparemment ne sont pas vraies donc nous allons directement lire le tweet du concerné je vais vous poster le lien du tu de la page twitter de yassin adli et vous lirez à votre tour ce passage ce texte là et on en parlera ensemble il n'y a aucun problème alors peu par rapport à bon là c'est sur l'équipe je peux je peux vous mettre le lien de l'équipe aussi un je peux vous dire alors qu'est-ce qu'ils disent l'équipe yassin adli qui avait déclaré privilégié l'équipe de france au détriment de l'algérie début mars a tenu à expliquer sa décision samedi sur son compte twitter bon x son choix avait été mal compris par les supporters des fenech je vous ai dit comment déjà sentir le vent et et il se dit merde j'ai fait une connerie et je pense que je vais faire marche arrière bon je plaisante je peux l'interpréter comme ça nous n'est supporter on l'interprète comme on veut le milieu de terrain de la cmi lors yassin adli qui avait déclaré avoir tranché en faveur de la france pour sa carrière internationale au début du mois de mars a expliqué sa décision dans une publication sur twitter ce samedi donc aujourd'hui l'ancien de bordeaux s'est justifié notamment envers les supporters algériens surpris par ce choix en quatre points pour clarifier ses dernières déclarations et éviter de répandre des mensonges à son égard enterrant définitivement l'hypothèse de le voir sous les couleurs des fenech donc maintenant je vais vous lire ce qu'a dit yassin adli bon à condition que ce soit sa page twitter bon après ça a été repris par tous les médias français footpercato l'équipe tout ce que vous voulez même les médias algériens pour clarifier mes dernières déclarations et éviter de répandre des mensonges à mon égard je tiens à revenir sur certains points j'ai dit que mon objectif était de jouer au plus haut niveau ce qui ne veut pas dire que la sélection algérienne n'est pas le très haut niveau mais simplement que le challenge est plus élevé pour moi de vouloir rejoindre l'équipe de france je vais je fais une parenthèse là c'est moi qui parle maintenant en gros j'ai envie de tenter l'équipe de france parce que c'est encore plus dur de l'atteindre en fait c'est ça le mieux c'est de se taire je pense dans ce cas là tu fais en silence comme ça on n'aura jamais su maintenant on le sait deux points de ce qui a quatre points ça c'est le deuxième point j'ai dit que j'avais eu une discussion avec monsieur belmadi avec qui j'ai échangé longuement sur plusieurs sujets mais très peu de football bon de quoi ils ont parlé c'est entre eux et belmadi c'est la sphère privée j'ai dit que à mon sens son départ serait une perte pour la sélection donc pour lui il a à son sens à il a dit que le départ de belmadi c'est une perte pour la sélection mais jamais mais je n'ai jamais dit que son départ changer quelque chose à ma décision comme je n'ai jamais dit à quiconque que je souhaitais rejoindre la sélection auparavant bon il ya beaucoup de fautes d'orthographe bon je t'en veux pas tes sportifs qu'est ce que je lui donc en gros il explique parce qu'il ya eu des rumeurs comme quoi c'est parce que belmadi est parti que au final il voulait plus venir non pas du tout qu'en gros il a jamais dit à à quiconque qu'il allait rejoindre la sélection algérienne même à belmadi rappelez vous belmadi il a été catégorique il a dit pour l'instant voilà nous on a fait les efforts maintenant c'est à lui de faire le geste donc voilà troisième point j'ai préféré être honnête et transparent sur ma décision plutôt que de jouer la carte de l'indécision en gros là il est en train de il en train de tailler certains joueurs qui ont hésité les sérieux déjà il sait très bien la difficulté des joueurs maghrébins de choisir leur sélection ou doré d'origine de leurs parents ou alors le pays qui les qui voilà oui sonné où ils ont été formés tout tu t'expliques pas comme ça il explique donc j'ai préféré être honnête et transparent sur ma décision plutôt que jouer la carte de l'indécision je ne suis qu'un joueur banal amdoulilah au moins tu le dis avec mes hommes au moins il est humble avec mes objectifs et que je réussisse à les atteindre ou non cela ne changera rien à ma personne on n'a jamais dit le contraire en gros tu t'es senti bon c'est pas grave inutile de me dire que les portes de la sélection me sont ouvertes ou non concernant l'algérie avec mes déclarations elles se sont fermées quoi qu'il advienne j'ai de la fierté et surtout qu'une parole sûrement mon côté algérien que la paix soit sur vous attend je vérifie si ma tisane s'est refroidi un peu à ta 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 à ta il ya un truc qui dépasse là bon on sait qu'il a un caractère d'algérien ça sur ce point là sur ce point là je l'accorde le caractère il a inutile de me dire que les portes de la sélection me sont ouvertes ou non qui t'a dit que mais qui personne si les supporters y parlent les supporters ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent tant que la fédé algérienne ne t'a rien dit tu t'en fous avec mes déclarations elles se sont fermées quoi qu'il advienne wesh tu nous fais quoi là tu nous fais tu es susceptible ou tu fais un caprice ou quoi tu fais un caprice et quand tu viens jouer en équipe d'algérie c'est l'har pense à tes parents pense à tu étais des grands-parents tes arrière-grands-parents et c'était qui est joué en équipe d'algérie c'est différent de jouer que n'importe quelle équipe nationale pourquoi parce que notre équipe nationale à la une histoire et cette histoire c'est quoi c'est l'équipe du fln cette équipe du fln qui existait avant l'indépendance je te rappelle un truc à sinadli si tu tombes sur cette vidéo moustapha zitouni l'air à mot rachid merlouf et allahy shafir joueur donc de monaco et de saint etienne ils étaient sélectionnés pour jouer la coupe du monde avec la france en 58 en suède coupe du monde remporté par le brésil de pelé paix à son âme et d'ailleurs c'est la coupe du monde ou juste fontaine il a marqué le record man de but de toutes les coupes du monde personne n'a battu son record depuis ils ont pris le risque de leur carrière de leur vie parce que après c'est les menaces et compagnie et ils ont tous fui la plupart des joueurs algériens de france ils ont fui et ils sont venus ils ont rejoint l'équipe d'algérie en tunisie cette équipe du fln parce que l'algérie n'était pas encore indépendante mais pour faire là c'est pas la promo j'aime pas dire la promotion de la dépendance c'est le message de l'indépendance à travers le monde entier et ils ont battu bon nombre d'équipe il ya des pays qu'ils ont accueilli en grande pompe avec comme la chine et tous les ont accueilli comme si c'était une nation ou l'homme de lille l'air on s'est battu le sang est tombé sur la terre algérienne et c'est pour cela que c'est super important d'être international algérien j'ai pas besoin de te relire le relis le tweet de madjid bouguera j'ai fait une vidéo sur toi yacine adli la dernière d'avant regarde sur ma chaîne écoute là et regarde à la fin le passage de magie de bouguera qu'est ce qu'il dit j'ai de la fierté surtout qu'une parole sûrement au côté algérien avec mes déclarations elles se sont fermées ça veut dire quoi elles se sont fermées parce que ça a deux sens avec mes déclarations elles sont fermées quoi qu'ils l'adviennent c'est à dire en gros ou bien toi tu as décidé c'est la france ou rien parce que tu as une fierté là par contre c'est de la fierté mal placé c'est une fierté que tu peux foutre aux chiottes je te le dis direct tu as repris à jouer il ya six mois faut se calmer un petit peu et deuxièmement ou alors tu te dis à par rapport à mes déclarations antérieures celle que tu as dit eh ben du coup ça me je suis un peu dans la merde ou ça m'avoir il a carrément joué avec l'équipe de france tu sais quand c'est où ça m'avoir il a tenu certains mêmes propos que toi rejoindre une équipe avec de grands joueurs et pourtant il est en équipe d'algérie c'est pas la fin du monde moi même je l'ai insulté et je me suis excusé après je lui dis maman comme un frère ça risque du football le seul envers qui je pardonnerai pas footballistique c'est nabil fekir à lui c'est en quelques heures sélectionner l'équipe d'algérie ensuite sélectionner l'équipe de france c'était le haut de gamme et regarde ce qui lui est arrivé sa carrière champion du monde ouais en jouant des brides deux minutes pendant que d'autres jouaient sur le terrain sur le même continent mais pas la même zone du continent pourquoi parce que les maghrébins et notamment les algériens seront toujours en porte à faux avec la france à part zidane mais zidane c'est l'exception du siècle sinon tous les autres tu as vu ce qui arrive à benzema et compagnie normalement ça devrait te faire réfléchir ça coule de source regarde même brahim diaz il rejoint le maroc bon encore brahim diaz il attendait l'espagne bon un peu comme vous vous attendez la france mais lui pouvait jouer avec l'espagne jouer avec la france parce que l'espagne beaucoup de concurrence à son poste aussi mais voilà c'est tout ce que j'ai à dire yacine adli arabia d'ik arabia d'ik moi le mieux que tu puisses faire c'est mais là c'est ce qu'est ce que c'est que ce caractère façon il va discuter avec toi petkovic il va parler avec toi il va même pas parler du foot il va te faire comme belmadi c'est pareil la preuve belmadi c'est pareil et ben voilà c'est la façon de faire des vrais coachs il faut saluer belmadi et petkovic belmadi qui l'a fait petkovic de le faire qui va le faire enfin s'il a encore envie de le faire après ce que tu viens de dire mettez moi en commentaire ce que vous en pensez et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures ma chaîne secondaire russi cadat tv abonnez vous abonnez vous je vous mets le lien en dessous taille al jazair allah y racham shouada wa falistin shouada assalamu alaikum à a a à à à à à à à Merci.